La crypte de Lucius, c'est le titre du premier ouvrage écrit par le luçonnais d'adoption Denis Goutte. Ce jeune retraité est le lauréat 2022 de la toute première édition du prix du premier roman de la ville de Luçon. Une récompense décernée en septembre dernier par un jury de neuf membres, composé d'élus, d'écrivains, éditeurs, bibliothécaires et de lecteurs. Sept candidats ont participé à cette aventure ainsi qu'aux ateliers d'écriture chaque semaine durant neuf mois. L'histoire du roman de Denis Goutte lui a permis de décrocher un contrat d'édition et de publier son livre. Un ouvrage qu'il a dédicacé à Luçon en décembre dans la ville où tout a commencé. Rencontre avec cet auteur passionné et passionnant qui nous présente le sujet de son livre de près de 500 pages. Ce livre parle d'un bibliophile qui se passionne pour les anciens livres, notamment les romans français du 19e siècle par là, même un peu avant s'il peut, mais il n'a pas trop de moyens, c'est un pré-retraité, il n'a pas trop les moyens. Et en fait, en cherchant sur Paris, il va régulièrement à Paris, il tombe sur deux livres qui sont réels. C'est l'histoire du monastère et des évêques de Luçon qui ont été écrits par un certain monsieur Armand Désiré de la Fontenelle de Vaudoré, qui était un savant du 19e siècle et qui a écrit ces deux livres en 1847. Ce roman-là va lui faire découvrir les origines de Luçon. En découvrant les origines de Luçon, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, que tout n'est pas vraiment dit. On a l'impression presque que ce livre-là, qui se veut historique, cache plus de choses qu'il en révèle. Or, il se trouve que comme il est bibliophile, il a un livre qui se rapporte à ça, mais il ne savait pas avant d'acheter celui-là. Et là, il commence à faire le lien entre les deux. Et là, il tombe dans une histoire qui va complètement bouleverser sa vie, mais vraiment la bouleverser. Un récit riche de personnages colorés et qui connaît aussi plusieurs rebondissements au fil des pages et dont l'histoire se déroule en grande partie ici, à Luçon. Et le titre de son livre n'a pas été choisi au hasard. Explication. La crypte de Lucius, tout simplement parce que, historiquement, on sait que les moines de l'île d'Erre, c'est-à-dire l'île de Noirmoutier, sont venus ici, dans le golfe des Pictons, s'installer au milieu de tribus gauloises. Ils ont fondé un premier prioré. Dans ce prioré, il y a forcément une crypte. En général, on y mettait les objets sacrés, des reliques, des choses comme ça. Et il y a eu deux invasions successives, vers 800 et quelques. Des vikings qui ont complètement rasé cette espèce d'embryon de ville de Luçon qui commençait à se former autour de villages, du Sepriori, tout ça. Et la crypte, on ne sait plus où elle est. Lorsqu'on a reconstruit la ville de Luçon, deux siècles plus tard pratiquement, il y a eu un monastère. C'est revenu et c'est parti pour être, évidemment, la ville de Luçon qu'on connaît aujourd'hui au fil des siècles et c'est agrandi, mais ça part de là. Et mon idée, c'était de me dire, mais elle est où cette crypte, en fait, la première, l'originelle ? Et elle avait quelque chose qui était certainement sacré. La crypte de Lucius, un livre à découvrir aux éditions Astralab que vous pouvez notamment vous procurer à la librairie Arcadie, place du petit bout à Luçon.